Vais-je y arriver ou ne vais-je pas y arriver ? Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vus. Oh là 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 ! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de format vidéo et tordre le cou un petit peu aux idées reçues et aux débats inutiles. Alors si tu veux tout savoir sur les codecs et les conteneurs en 5 minutes, c'est parti ! .move ou .mp4, quel est le meilleur format ? Alors prise comme ça, la question honnêtement, elle n'a aucun sens. Ce serait un peu comme se demander ce qu'il y a de mieux entre une petite cuillère et une cuillère à café. Grosso modo, .move et .mp4, c'est des conteneurs. Donc il faut voir ça un petit peu comme des boîtes. Dans les discussions, on a un peu trop tendance souvent à confondre les contenants et les contenus. Du coup, la première chose que l'on va déterminer forcément, c'est qu'est-ce que c'est qu'un contenu ? Et là, on va parler de codec. Mais alors un codec, c'est quoi Jamy ? Alors codec, ça signifie codeur, décodeur. En fait, c'est une méthode de codage dont on possède l'algorithme de décodage sur la machine du client et donc qui va permettre, in fine, de lire ce fichier, même s'il a été compressé. Donc en gros, c'est ni plus ni moins qu'une méthode de compression finalement. Alors pourquoi on encode ? Eh bien là, la question, elle est vite répondue. En fait, c'est pour alléger les vidéos, soit pour une transmission de flux de données, donc pour de la diffusion, de la transmission quand on veut envoyer un fichier à quelqu'un ou éventuellement du stockage parce qu'on ne peut pas stocker des vidéos en non compressé. Sinon, on atteindrait vite des supports de stockage énormes. Et donc, forcément, on ne peut pas faire ça. Donc on est obligé de compresser nos vidéos. Bien entendu, le meilleur codec, ce serait celui qui nous permettrait d'alléger notre vidéo, d'alléger notre fichier sans pour autant dégrader la qualité visuelle. Mais ça, forcément, ce n'est pas le plus efficace pour réduire la taille. On va considérer donc que les meilleurs codecs seront ceux qui sont destructifs sur des éléments de l'image qui sont assez peu vus ou qui se voient le moins possible. Et il n'y a finalement que quelques codecs qu'on utilise aujourd'hui sur la myriade de codecs qui existent dans le paysage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de H.265, qui est un standard très utilisé ou HEVC pour High Efficiency Video Calling. Merci pour les Anglais. Pourtant, ce codec est de sixième génération. Il date déjà de 2013. C'est un des codecs les plus utilisés pour deux facteurs. Déjà, il est très efficace pour encoder de la vidéo sans une grosse perte de qualité. Mais surtout, il est très distribué. Car oui, le codec qui sera le plus connu et le plus utilisé, c'est celui qui sera le mieux vendu finalement. On a souvent en mémoire le grand débat entre Microsoft et Sony à la sortie de la PS3 d'un côté et de la Xbox 360 de l'autre. D'un côté, il y avait le Blu-ray proposé par Sony qui était un standard de support. Et de l'autre côté, on avait le HD DVD qui était proposé par Microsoft sur lesquels les deux avaient parié sur un support différent qui devait remplacer le DVD bien connu qui déjà remplacait la cassette VHS, etc. Au moment de cette sortie, ceux qui regardaient ce débat d'un point de vue technique voyaient la capacité du HD DVD par rapport au Blu-ray qui était a priori bien supérieure. Néanmoins, le mieux distribué a été finalement le Blu-ray qui a été distribué par Sony, Samsung, etc. Un certain nombre de marques avaient fait le choix de ce support-là. Et finalement, c'est celui qui a remporté la bataille. Non pas la bataille technique, mais la bataille commerciale. Et pour les codecs, finalement, c'est pareil. Et c'est même les mêmes acteurs qui en décident. Même Google s'est lancé dans le business en rachetant ON2 Technologies pour elles-mêmes se mettre à produire des codecs et donc à en revendre les licences. Évidemment, ce qui va déterminer in fine l'utilisation d'un codec, c'est le coût de la licence qui sera associée. C'est pour ça que la plupart des marques vont acheter soit des entreprises qui produisent déjà des codecs pour les incorporer, soit développer leurs propres codecs pour faire en sorte de ne plus avoir à payer ces coûts de licence à chaque fois qu'ils vont produire une machine. Petit tour des codecs connus. Jusque-là, on a parlé beaucoup du H.264 qui a été supplanté maintenant aujourd'hui par le H.265 ou le HEVC. Pour info, le H.266 existe déjà. Il a été créé et mis sous licence en 2020. Mais pour l'instant, il n'est évidemment pas standardisé. Le H.265 remplit son office. Donc, il n'y a pas de raison de passer à un codec supérieur pour l'instant. On a aussi le VP9 qui est utilisé dans le protocole HTML5 et donc sur quasiment tous les navigateurs sur PC, Mac et sur les logiciels de tous vos smartphones. Je vais y arriver. Sur les logiciels des smartphones. Ok. Ok. On a l'Apple ProRes, extrêmement connu, aussi utilisé par tous les logiciels d'édition et certaines caméras au niveau de la captation puisqu'on compresse déjà au niveau de la captation et bien sûr qui a été développé, comme son nom l'indique, par la firme à la pomme. On a aussi le MPEG-4 et ses nombreuses déclinaisons, le DV, le Motion JPEG, etc, etc, etc. Comme j'ai dit, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines qui sont connues et donc des centaines ou des milliers qui n'ont pas été distribués mais qui existent et qui sont là dans le paysage des codecs. Et c'est autant de non pour autant de réussite, donc, et d'évolution sur ces dernières années. Et ces codecs, c'est donc une des raisons pour lesquelles on arrive aujourd'hui à transmettre de la haute définition ou de la ultra haute définition aujourd'hui, même de la 4K sur les box opérateurs, etc, avec fluidité. Et ce serait évidemment complètement impensable si la vidéo n'était pas compressée. On ne peut pas envoyer un flux de données non compressé à travers une liaison, même une très bonne liaison fibre. On n'arriverait pas à envoyer toutes les données voulues. D'ailleurs, au-delà de la diffusion, on disait tout à l'heure, c'est dès la captation que ça commence, puisque un certain nombre d'appareils photo ou d'appareils de caméra vidéo ne vont proposer que de la vidéo compressée à partir du moment où on va faire de la captation. C'est le cas, par exemple, de l'ensemble des GoPro, l'ensemble des reflex avec lesquels vous pourrez faire de la vidéo. Sur de la vidéo, ils ne proposeront quasiment que des formats compressés. Je pourrais parler de la méthode de compression, mais ça rajouterait énormément de temps à cette vidéo parce qu'il faudrait vraiment que j'entre dans des détails techniques évolués. Et je pense que vous n'êtes pas là pour ça, mais pourquoi pas, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si le sujet vous intéresse. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de comment on fait pour, à partir d'une vidéo, conserver les mêmes données visuelles, mais réduire la taille de notre vidéo drastiquement, puisque d'une vidéo non compressée à une vidéo compressée, on peut des fois arriver au centième de la taille sans pour autant que l'utilisateur final voit une vraie différence au niveau visuel sur sa télé ou la méthode par laquelle il va regarder sa vidéo. Et dans tout ça, la question de base, c'était entre le point Move et le MP4, quel est le meilleur ? Et pour l'instant, on n'a toujours pas parlé du rôle du conteneur. Alors, c'est quoi le rôle du conteneur ? Eh bien, un conteneur, c'est une boîte qui va référencer et permettre de séquencer des éléments selon un séquençage précis, donc une méthode bien précise. En fait, il va aller récupérer les flux vidéo, mais aussi d'autres flux. Par exemple, sur une vidéo, on a une séquence d'images et de l'audio. On peut avoir aussi tous les fichiers de métadonnées associées, ça veut dire les sous-titres, le séquençage. Par exemple, pour un DVD, on va avoir des séquences, ou pour un Blu-ray, on va pouvoir avoir du chapitrage. Et en fait, notre conteneur va avoir, en termes de contenu, tout ce qui est flux vidéo et flux audio, donc ce qu'on va voir et entendre, mais aussi tous les fichiers de métadonnées qui vont nous permettre d'avoir des interactions à l'intérieur de notre fichier. Et forcément, on l'imagine, à chaque méthode d'encapsulation va correspondre une méthode de lecture, donc pour le lecteur. Le point Move, par exemple, il a été développé par Apple et il a été spécifiquement designé à l'époque pour le logiciel QuickTime. Le point MP4, lui, il est issu d'un consortium d'experts, c'est-à-dire le Moving Picture Expert Group ou le MPEG. Et ça, c'est un groupe d'experts qui œuvrent pour créer des standards qui soient utilisables par la grande majorité. Donc, en fait, ils créent des conteneurs qui soient utilisables par un maximum de logiciels et donc, in fine, par tous les utilisateurs. Et ces deux conteneurs, ils sont assez similaires en termes de structure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous prenez un fichier vidéo simple, c'est-à-dire que vous avez un fichier vidéo avec une piste audio associée qui est en Point Move et que vous le renommez en Point MP4, que vous changez l'extension, vous n'aurez certainement aucun problème pour le lire dans un logiciel type VLC qui va très bien s'accommoder et réussir à retrouver ses petits. C'est vraiment une méthode d'encapsulation qui est assez similaire entre les deux. D'ailleurs, le Point MP4 a été généré à partir du Point Move. Sauf qu'évidemment, Apple ne fait pas partie de ce consortium d'experts puisque leur but, c'est de créer des formats qui soient propriétaires. Et c'est vrai que cette normalisation, elle a du bon d'avoir des consortiums d'experts qui se réunissent pour créer des fichiers normalisés. Je pense que vous êtes assez nombreux à vous être retrouvés un jour avec un Point OGG qui n'était pas reconnu par votre lecteur. Un élément que vous récupérez peut-être d'un téléphone portable et que vous n'avez aucune capacité à lire sur les lecteurs que vous avez. Je me souviens, j'avais un très vieux téléphone Sony. Je n'avais aucun moyen de lire les fichiers qui en sortaient autre part que sur mon téléphone. Et ça, c'est forcément hyper frustrant. Imaginez que vous recevez des vidéos de toute votre famille parce que vous faites un montage de vidéos pour un mariage et que la moitié des vidéos que vous recevez, vous devez les transcoder avant de pouvoir en faire l'utilisation et le montage. C'est quelque chose qui est à la fois très frustrant à titre personnel, mais c'est aussi très chronophage puisqu'il faut transcoder. Et qui dit transcodage dit aussi perte de qualité. Donc, on va se retrouver à un moment donné avec des vidéos qui sont dégradées avant même leur utilisation simplement parce qu'on n'avait pas le conteneur d'origine et qu'on a été obligé de transcoder le contenu pour le transférer dans un conteneur compatible. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus harmonieux et je vous avoue que nous, on ne s'en plaint pas. Alors, pour répondre à la question initiale, si vous voulez le conteneur le plus compatible, je dirais, utiliser du .mp4 dans votre logiciel de montage préféré. Et de toute façon, j'ai envie de dire peu importe à partir du moment où votre codec que vous avez choisi est le meilleur. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de débattre aussi avec moi à la suite de cette vidéo. Je serai ravi d'entendre vos idées ou d'avoir vos retours constructifs là-dessus. Et n'oubliez pas, surtout, de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de déclencher l'émotion.